bonjour à tous on se retrouve sur la chaîne team riders 68 donc pour cette toute première vidéo de la chaîne on va d'abord je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va faire sur cette chaîne on va faire des tutos de vélo donc vous expliquer les différentes parties qu'il y a comment les améliorer et on va aussi faire des descentes et des sauts et on va vous montrer comment faire des sauts et des descentes maintenant on va vous présenter les vélos c'est des froc rider 500 s avec une fourche à 120 mm et une fourche arrière à ressort on fera un disque mécanique avec des pédales stram et un dérailleur stram pour moi je trouve que c'est un bon vélo parce une bonne suspension arrière et donc sur cette chaîne on sera trois à faire les vidéos de noah et Arthur qui est derrière la caméra bonjour donc maintenant on va tout de suite vous présenter le terrain tous les sauts avec une démonstration donc voilà le terrain de crosse aménagé on a quand même beaucoup amélioré et on va tout de suite vous montrer le premier saut donc voilà le premier saut donc c'est un saut tout simple donc notre testeur là haut qui va arriver il va le prendre et va descendre donc on l'a vite fait un ronda enfin un tronc d'arbre avec des palettes donc tu peux y aller ne te casse pas la figure pas très stable mais ça peut durer et c'est tout donc voici le deuxième saut c'est à la base il y avait la descente et un petit saut en dessous qui était fait naturellement et il était un peu pas assez haut pour qu'on puisse sauter vraiment bien du coup on a rajouté une planche et un rondin et ça a fait un saut plus haut on peut y aller donc on a fait on a fait un wall ride parce que le virage était très serré donc si on prend en hauteur on a plus de chances de bien raterrir et garder toute la vitesse donc faut savoir qu'on a mis à peu près on a dû venir à peu près trois fois ici pour le terminer donc en fait on a mis des palettes et on les a retenus par des petits bouts de bois puis après on les a on a recouvert le coup de terre donc c'est assez pratique donc maintenant on va laisser Arthur le testé c'est parti ? donc ça c'est un saut qui nous a aussi pris pas mal de temps à faire puisqu'il était dans une montée qu'on a dû d'abord déblayer parce qu'il y avait plein de ronces partout ici ensuite on a dû faire une piste donc là on a mis un tronc d'arbre qui est du bois mort mais ça tient quand même après on a mis de la terre au dessus et pour que ça tienne on a mis des bâtons avec un marteau qu'on a enfoncé dans le sol donc ensuite on a dû faire du terraforming pour pouvoir bien atterrir parce qu'avant la piste était bien trop pentue enfin un bossu plutôt donc là on a tout creusé pour pouvoir bien descendre et bien sauter comme il faut ça reste quand même un peu dangereux mais voilà si on le prend bien ça devrait aller démonstration de benoît vas-y oui mais là ça c'est le dernier saut qu'on présente donc c'est un saut singe avec une palette si vous voyez on a aussi fait un ancien saut en dessous mais il était trop petit et puis il tenait pas donc on a fait un plus gros au dessus je pense que comme ça on dirait qu'il est un peu dangereux mais en fait non il est ultra solide démonstration Quentin merci à tous d'avoir regardé notre première vidéo c'était la team rider 68 n'hésitez pas à vous abonner le premier montage arrivera bientôt c'est bientôt jean saut 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 saut